Amen, tout de suite vous comprenez qu'il est question dans ce test de bâtir une maison qui résiste aux intempéries de la vie. Amen, les intempéries bien aimées qui vont se déchaîner contre cette maison. Alléluia, parce que la vie est faite d'intempéries. Amen, Amen, donc je suis en train de parler de bâtir une maison qui va pouvoir résister aux intempéries de la vie. Alléluia, parce que la vie est faite d'intempéries. Amen, et je vous ai dit que bâtir sa maison bien aimée c'est bâtir sa vie. Amen, bâtir sa maison c'est aussi bâtir son foyer, bâtir sa famille. Alléluia, bâtir sa carrière professionnelle, bâtir ses entreprises, ses projets de vie. Tout ce qui demande d'être bâti bien aimé représente la vie. Alléluia, tout ce que tu dois bâtir. Amen, bâtir sa maison c'est aussi bâtir l'église. Alléluia, Alléluia. Bien aimé, il faut bâtir une vie qui puisse résister à la pluie, au torrent et au vent. Amen. Il faut bâtir, écoutez, il faut bâtir une famille qui puisse résister à la pluie, au torrent et au vent. Alléluia. Il faut bâtir des projets qui puissent résister à la pluie, au torrent et au vent. Amen. Dis à ton voisin, bâtir ta vie pour qu'elle puisse résister à la pluie, au torrent et au vent. Amen. Bâtir ta carrière pour qu'elle puisse résister à la pluie, au vent et au torrent. Amen. Bâtir, bien aimé, peu importe ce que tu as bâtir. Alléluia. Bâtir de sorte qu'elle puisse résister à la pluie, au torrent et au vent. Bâtir de sorte qu'elle puisse résister aux intempéries de la vie. Alléluia. Oh, je prie pour toi, que tu sois sage. Amen. Il dit, celui qui a bâti sa maison sur le roc, il est sage. Mais celui qui a bâti sa maison sur le sable, il est insensé. Je prie que le Saint-Esprit te donne la sagesse pour bâtir. Pour bâtir sur le roc, au nom de Jésus. Alléluia. La vie est que la sagesse a bâti sa maison. Amen. Amen. C'est par la sagesse qu'on bâtit une maison. Alléluia. Hé, je vous dis la vérité. Tout ce que Jésus dit est vrai. Si Jésus a dit quelque chose, bien aimé, il faut prêter attention. Amen. Si tu ne prêtes pas attention aujourd'hui, demain, ça va te rattraper. Ah, c'est clair. Alléluia. Donc, aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler de bâtir sur Christ. Amen. Bâtir sa vie sur Christ. Bâtir sa vie sur Jésus-Christ. Alléluia. Bâtir sa vie sur Jésus-Christ. Amen. Ok, on a plusieurs points. On n'a vu qu'à sept points, mais je ne sais pas si qu'on finisse aujourd'hui. On va commencer, puis probablement terminer la semaine prochaine. Amen. En fait, nous allons nous servir de sept paroles de Jésus, où lui-même, il dit qu'il est. Amen. En ce moment, je suis. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans les évangiles, sept paroles de Jésus, où lui-même, il dit, je suis. Alléluia. Donc, bâtir sa vie sur Christ. C'est-à-dire, tu dois être, plutôt, Jésus doit être au centre de ta vie. Amen. Alléluia. Jésus doit être quoi? Au centre de ta vie. C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger Jésus avec quoi que ce soit. Amen. Jésus ou rien. Alléluia. Regardez, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'Ancien Testament, la Bible parle d'une seule personne, Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas deux sujets dans la Bible, un seul sujet. Jésus, sauvé de l'humanité. Alléluia. Donc, si nous comprenons cela, alors cela signifie que nous devons baptiser notre vie sur Jésus-Christ. Pas autre chose. Alléluia. Amen. Jésus a employé la même expression, je suis, dans cette affirmation à propos de lui-même. Alléluia. Et ces sept, je suis, se trouvent dans l'évangile de Jean. Amen. Amen. Je suis, si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous comprenez que, alléluia, Jésus de Jésus renvoie à Jésus de Dieu. N'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament. Alléluia. Quand Dieu a rencontré Moïse dans le désert, Exode chapitre 3, verset 14. Amen. L'Abbé dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suit. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Amen. Celui qui s'appelle quoi? Jésus. Amen. Donc, si Jésus, voilà, si Jésus dit aussi, ok, je reprends, il dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suit. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Amen. Donc, si Christ aussi dit, je suis, ça veut dire que Jésus est le même Dieu qui a parlé à Moïse dans le désert. Alléluia. Donc, Moïse pose la question. Amen. Une question très intéressante. Sur l'identité, ça dit le nom de Dieu, la personne qui l'envoie. Il dit, je m'en vais. Parce que vous savez, en Égypte, il y avait un nom pour chaque Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il n'y avait pas un seul Dieu, il y avait un nom pour chaque Dieu. Il y avait un nom pour le Dieu de la fécondité, un nom pour le Dieu de la pluie, un nom pour le Dieu de, ainsi de suite. Amen. Donc, il pose la question de savoir, si je m'en vais, que les Juifs me demandent, qui m'a envoyé? Alléluia. Je te présente comment? Et Dieu lui dit, tu répondras aux enfants d'Israël, que celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Amen. Une façon de dire qu'il est celui qui est, en fonction des défis qui vont se présenter à eux. Alléluia. En fonction des défis qui se présentent à toi, Dieu est. On est d'accord? On est d'accord? En fonction des défis. Amen. Si tu as besoin de paix, alors Dieu est Jéhovah. Shalom. Alléluia. Si tu as besoin de la présence de Dieu, alors Dieu est Jéhovah. Shama. Amen. Si tu as besoin de miracles, alors il est Jéhovah tiré. Alléluia. Oui, bien aimé. Si tu as besoin, oh yes, de remporter des victoires, alors il est Jéhovah shabaoth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a besoin de victoire ce soir? Alléluia. En fonction du besoin, il est. En fonction des défis, il est. Alléluia. En fonction, bien aimé, de ton besoin, du moment, il est. Amen. Amen. Et Jésus a employé la même expression. Je suis dans cette affirmation à propos de lui. Amen. Vous savez, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. La complétude. Alléluia. Le chiffre de la perfection. Amen. Vous allez remarquer que beaucoup de choses dans la Bible ont le chiffre 7. Alléluia. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais 7, c'est le chiffre de la complétude. La réalisation de la perfection. Amen. C'est un chiffre qui est principalement rattaché à la personne de Dieu. Alléluia. Alléluia. La perfection de son œuvre. Quand Dieu fait une chose, la chose est parfaite. Amen. Oh yes. Que brossa. Rima kata. Ce soir, je prie. Amen. Que par le Saint-Esprit. Oh yes. Que brossa. Que l'Esprit de Christ. Oh yes. Que bros. Détache les liens dans ta vie au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, bien aimé, l'Esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit, va détacher les liens dans ta vie. Amen. Amen. Bâtir sa vie sur Christ. Calamash. Bien aimé, je le dis, ça semble évident, mais ce n'est pas vrai. Amen. Beaucoup de chrétiens sont venus à l'église avec beaucoup d'enthousiasme. Alléluia. Mes chemins faisant, ils ont abandonné Christ. Ils ont commencé à faire autre chose, à bâtir leur vie sur autre chose. Bien aimé, bâtir ton voisin, bâtir ta vie sur Christ. Il dit-le lui bien, bâtir ta vie sur Christ. Alléluia. Bien aimé, le premier point, c'est, je suis le pain de vie. Amen. Je suis le pain de vie. C'est Christ qui le dit. Jean chapitre 6, verset 35. On va aller verset 35, verset 48 et puis verset 51. Je suis le pain de vie. Amen. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Ok. Le verset 48. Je suis le pain de vie. Amen. Le verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chère, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Dieu bénit sa parole. Alléluia. Donc, Jésus dit ici, je suis le pain de vie. Regardez, je peux avoir le verset 35. Amen. Regardez. Il dit, je suis le pain de vie. Amen. Regardez, il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Et celui aussi qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Donc, pendant qu'il dit le pain de vie, implicitement aussi, il dit, je suis l'eau de vie. Alléluia. Donc, Jésus dit, je suis le pain de vie. Et Jésus dit, je suis l'eau de vie. Amen. Vous savez, Jésus ne choisit pas ses mots au hasard. Jésus ne dit pas ses mots au hasard. Il les choisit bien. Amen. En s'appelant le pain de vie, alléluia. C'est parce que, oh yes. Parce que dans la vie quotidienne, amen, des juifs de son époque. Aujourd'hui, on a plusieurs denrées alimentaires. Quelle est la denrée alimentaire la plus importante dans le Côte d'Ivoire? La tchèque. Alléluia. Mais à l'époque, la denrée alimentaire la plus importante, c'était le pain. Amen. Amen. Et bien sûr, l'eau. Alléluia. L'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, en s'appelant le pain, amen, le pain qui représente une pain importante dans l'alimentation des juifs, amen, dans leur vécu quotidien. Alléluia. À cette époque, Jésus est en train de dire aux juifs, alléluia, que je suis, amen, ce qui est le plus important pour vous au quotidien. Amen. Écoutez, Jésus est ce qui est le plus important pour toi au quotidien. Alléluia. J'étais en train d'écouter un homme de Dieu qui parlait et qui a dit une phrase. C'était pour expliquer quelque chose, amen. Mais il dit non, Jésus, quand tu as Jésus, tu n'as pas tout. Amen. Il voulait dire quelque chose, mais cette expression même n'est pas bonne. Alléluia. Quand tu as Jésus, tu as tout. Ne vous laissez pas berner. Il ne faut pas laisser quelqu'un, parce qu'il veut expliquer quelque chose, dire des choses, amen, qui sont des blasphèmes. Quand tu as Jésus, tu as tout. Dis-moi ce dont tu as besoin. Jésus va te donner ça. Alléluia. Alléluia. Donc, le pain était pour les juifs une nourriture indispensable. L'eau aussi était pour les juifs un élément indispensable. Amen. Mais là où il y a un problème, c'est quoi? C'est que le pain, le pain, amen, le pain terrestre, alléluia. Le pain naturel, amen, oh yes. C'est-à-dire que le pain naturel procure une satisfaction temporelle, c'est-à-dire éphémère. Alléluia. Écoutez, c'est de même que l'eau d'ailleurs, amen. Si tu as faim, tu manges, bien aimé, oh yes. Tu auras faim encore. Amen. Si tu as soif, tu bois, quelques temps après, tu restes soif encore. Amen. N'est-ce pas? Donc, la vie est faite de quoi? D'alternance, de faim, de nourriture, de soif, de boisson, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc, la solution naturelle pour satisfaire la faim est éphémère, temporelle. La solution naturelle pour satisfaire la soif est temporelle et éphémère. Alléluia. Oh, mais le pain de vie, amen, nous procure une satisfaction éternelle. Jérémy, le pain de vie, nous procure une satisfaction éternelle. Alléluia. Bien aimé, ne vous laissez pas fouvoyer. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore répondu à tous tes sujets de prière. Ce n'est pas parce que, bien aimé, tous tes besoins ne sont pas pourvus que Jésus, alléluia, n'ait pas une solution éternelle. Amen. Amen. Dis avec moi, Jésus, la solution est éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc, celui qui mange du pain naturel aura encore faim. Alléluia. Celui qui boit de l'eau naturel aura encore soif. Mais celui qui mange du pain de vie, qui est Jésus-Christ, n'aura plus jamais soif. Plutôt, n'aura plus jamais faim. Alléluia. Celui qui boit de l'eau de vie, qui est Jésus-Christ, n'aura plus jamais soif. Alléluia. Donc, Jésus reste et demeure, bien aimé, le seul qui procure une satisfaction éternelle à nos besoins. Quelqu'un dit avec moi, satisfaction éternelle. Alléluia. La satisfaction éternelle. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as couru, jusqu'à ce que tu es tombé dans les mains du Seigneur, oh yes, le temps est arrivé de te reposer. Alléluia. Bien aimé, entre dans le repos de Dieu. Amen. Il faut entrer dans le repos de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu. Venez à moi, vous qui êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Si tu as transpiré pendant longtemps, le temps est arrivé, bien aimé de te reposer. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Ne vous laissez pas tromper, bien aimé. Il n'y a pas, Jésus, tu ne peux rien ajouter à Jésus. Jésus est tout. Amen. Amen. Un calamosa, libra kata. Oh yes, j'irai plus loin, bien aimé. Amen. Quand nous avons Jésus, nous n'avons plus faim, nous n'avons plus soif des choses de ce monde. Alléluia. Regardez, quand moi je n'étais pas encore converti, amen, j'ai regardé le monde avec beaucoup de convoitises. Il y a des choses que je voulais, que je voulais absolument. Alléluia. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, subitement, ces choses que je voulais, que je voulais absolument, ont commencé à perdre bien aimé de leur attrait. Alléluia. Alléluia. Ma soif a été étanchée. Ma faim a été comblée. Quelqu'un dit Amen. Il y a dit, ma soif a été étanchée. Amen. Et ma faim a été comblée. Écoutez, les solutions terrestres à nos besoins ne sont que de courtes durées. Amen. Courtes durées. Mais Jésus, qui est la solution divine, bien aimée, à nos besoins, est une solution éternelle. Quelqu'un dit Amen. Alors bâti ta vie sur Christ. Amen. Qui est le pain de vie. Alléluia. Et tu n'auras plus jamais faim. Bâti ta vie sur Christ, qui est l'eau vive. Et tu n'auras plus jamais soif. Quelqu'un dit Amen. Kalama Sataya. Dis avec moi, je suis l'eau de vie. Je suis le pain de vie. Alléluia. Quand tu as appris à te satisfaire de Christ, bien aimée, les choses qui, avant, t'arrachait le sommeil, tu étais insatisfait, disparaissent. Alléluia. Ça ne te dit plus rien. Amen. Amen. Deuxième point. Il dit, je suis la lumière de ce monde. Amen. Dis avec moi, je suis la lumière de ce monde. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Amen. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Il leur parla de nouveau. Et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Donc, Jésus dit dans ce verset, je suis la lumière du monde. Alléluia. Pourquoi il dit, il a la lumière? Amen. S'il dit, il a la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde entier est plongé dans les ténèbres. Alléluia. C'est vrai, non? Amen. Le monde entier est plongé dans les ténèbres. Le monde entier, bien aimé, est sous la puissance du malin. La puissance du péché. Amen. Le péché a engendré les ténèbres. Depuis le jour où le péché a entré dans le monde, les ténèbres ont envahi ce monde. Alléluia. Alléluia. Et la première chose, bien aimé, que la lumière fait, c'est que la lumière chasse les ténèbres. Calama, Satan, l'Hébro. Depuis que la lumière, Christ, est entrée dans ta vie, cette lumière a fait quoi? Elle a chassé les ténèbres. Regardez, sur cette pièce, n'est-ce pas? Si on éteint toutes les lumières, elle va devenir sombre, noire, n'est-ce pas? Il suffit qu'on allume, petite allumette, bien aimé, il y aura une lueur d'eux. Amen. Alléluia. Il y a des lumières autour. On est d'accord? On est d'accord? C'est-à-dire que si on allume une petite allumette, bien aimé, automatiquement, les ténèbres qui sont autour, de là où la lumière, la bichette d'allumette est allumée, vont faire quoi? Alléluia. Ils vont se dissiper. Amen. Donc, les ténèbres et la lumière font quoi? Chassent les ténèbres. Amen. Calama, ça. L'Hébro, ça. C'est pourquoi il faut bâtir ta vie sur Christ. Amen. Parce que la lumière de Christ chasse les ténèbres de ta vie. Et la plupart d'entre nous, nous sommes nés dans des familles, bien aimé, qui proient sur le joug des ténèbres. Alléluia. Calama au Satan. Jésus est venu t'apporter la lumière, bien aimé, pour que tu sois une exception dans ta famille. Et toi aussi, bien aimé, tu dois transmettre cette lumière à tes frères et à tes soeurs. Quelqu'un dit Amen. Aux membres de ta famille. Amen. Amen. Donc, la présence de Christ dans nos cœurs chasse les oeuvres des ténèbres. C'est-à-dire le péché, la culpabilité, la crainte. Alléluia. Tout ce que vous pouvez imaginer comme péché, la lumière de Christ fait quoi? Chasse cela. Amen. Amen. Oh yes, que beau ça. Regardez, tous ceux qui croient en Christ, bien aimé, ne marchent plus dans les ténèbres. Ils sont éclairés. Là où tu es assis, ta vie est éclairée. C'est pourquoi, écoutez, si des gens pratiquent la sorcellerie, quand ils te regardent, bien aimé, ils ne voient plus les ténèbres, ils voient la lumière en toi. Ils voient que vous n'êtes plus dans le même camp. Alléluia. C'est pourquoi ils ne peuvent pas t'atteindre. Amen. Donc, bâtir ta vie sur Christ, bien aimé, sans compromission. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit sans compromission. Dis à ton voisin, sans compromission. Alléluia. Alléluia. Donc, premièrement, la lumière chasse les ténèbres. Deuxièmement, la lumière est plus forte que les ténèbres. La lumière est plus forte que les ténèbres. Alléluia. Oh yes. Écoutez, toutes les ténèbres de la terre, Amen, ne peuvent pas faire disparaître la lumière d'une bichette d'allumettes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que, est-ce que vous savez que, Dieu est trop bon, Amen. Dieu est trop bon, Alléluia. Est-ce que vous savez que, bien aimé, le noir n'existe pas, les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Tout coup. Alléluia. Là où Dieu n'est pas, Satan se positionne. Alléluia. C'est pourquoi il faut que Dieu soit dans ta vie, soit dans ta famille, soit dans ta maison. Alléluia. Écoutez, il faut que Dieu soit dans ta maison. Vous savez, il faut que Dieu soit dans ta maison. Le dimanche, je vais aller un peu plus en détail. Il faut que Dieu soit dans ta maison parce que ta maison est un lieu où beaucoup de personnes peuvent venir te rendre vis-à-vis, entrer et sortir. Alléluia. Il faut que quelqu'un soit celui qui vient dans ta maison, bien aimé, quand il rentre, il sente que la lumière se trouve dans ta maison. Alléluia. Si quelqu'un essaie de t'attaquer, Amen, il faut qu'il sente qu'il rencontre la lumière. Les bras cathares. Bien aimé, à quoi ça sert d'accepter Jésus, de suivre Jésus et puis maintenant être victime d'un petit sorcier de quartier? Non. Alléluia. Bâtir ta vie sur Christ qui est la lumière. Amen. Amen. Oh yes. Que brossard. Libra kataya. L'éca bouché. Libra sa. Regardez. Quel que soit bien aimé, l'environnement dans lequel tu te trouves. Amen. C'est un environnement où les gens se compromettent. C'est-à-dire que les ténèbres sont, comment je peux dire ça, sont compactes. Alléluia. Sont intenses. Amen. C'est un environnement bien aimé où les gens ne craignent pas Dieu. Alléluia. J'en parlais même il n'y a pas longtemps. Tu vas en Europe partout. Les gens, tu vois, deux hommes s'embrasser, deux filles s'embrasser. C'est-à-dire les ténèbres, où les ténèbres sont autour de toi. Alléluia. Oh yes. Que brossard. Amen. La force de la lumière, c'est quoi? C'est que tu peux rester, tu peux vivre dans un tel environnement sans te compromettre. Bien aimé, la lumière est plus forte, alléluia, que les ténèbres. Calama Santa. Amen. 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 Oh yes. Bien aimé, si tu as un environnement, amen, compromettant, un environnement de péché, si tu te lèves en train de prier, amen, oh yes, et que tu commences à réprimer les démons. Les démons qui sont à la base, bien aimé, des péchés dans cet environnement. Je t'assure, alléluia, d'ici quelques temps, bien aimé, les gens vont commencer à abandonner leur péché. Ils vont commencer à laisser tomber les ténèbres, alléluia. Ils vont commencer à tourner leur regard vers Jésus-Christ. Amen. Il dit, la lumière est plus forte que les ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi si tu travailles quelque part et que tu es persécuté, il ne faut pas pleurer. Tu as la force de la prière. Alléluia. Si tu travailles quelque part, bien aimé, qu'on ne t'aime pas. Il ne faut pas pleurer, ma fille. Amen. Ce n'est pas eux qui t'ont envoyé là-bas, c'est le Seigneur qui t'a envoyé là-bas. Prie. Alléluia. C'est une indication que Dieu veut que tu pries. Si tu pries, bien aimé, la lumière va chasser les ténèbres qui persécutent. Alléluia. Et la paix va revenir dans cet endroit. Amen. Je prie que cela soit ta portion. Jésus, je prie que cela soit ta portion. Alléluia. Calamosa. Libre kata. Rimosanta. Donc, Jésus est cette lumière-là. Amen. Bien aimé, qui nous fait échapper des ténèbres. Alléluia. Les sept lumières. Sept lumières. Librosa. Rakaboshi. Qui a déjà vécu ou qui vit au milieu des gens qui ont une vie mondaine, mais qui n'a jamais éprouvé, alléluia, l'envie de devenir comme eux? Qui sait de quoi je parle? Qui a déjà vécu dans un environnement où les gens vivent n'importe comment, ils font les choses, mais lui-même, il n'a jamais éprouvé le désir d'être comme eux. Lave ta main. Lave bien ta main. Alléluia. Mais pourquoi tu n'as jamais éprouvé ce désir? Pourquoi? À cause de la lumière. La lumière est plus forte que les ténèbres. Alléluia. Bâtir ta vie sur Christ qui est la lumière. Dis à ton voisin, bâtir ta vie sur Christ qui est la lumière. Alléluia. Amen. Troisième chose, la lumière révèle. La lumière fait quoi? Révèle. Amen. Alléluia. Vous savez, la lumière nous permet de voir les choses telles qu'elles sont véritablement. Alléluia. Regardez ce panier-là. S'il fait noir ici, même si tu le touches, tu ne peux pas dire, si tu ne l'as jamais vu auparavant, tu ne peux pas décrir exactement le panier. N'est-ce pas? Mais il suffit qu'il y ait la lumière. Alléluia. Et que tu vas voir la chose. Amen. Amen. De façon véritable. Alléluia. Oui. Vous savez, c'est la lumière qui nous permet de nous connaître véritablement. Amen. Tu ne sauras jamais qui tu es, bien aimé, si la lumière de Christ n'est pas en toi. Tu ne sauras jamais, bien aimé, ce que tu peux faire si la lumière de Christ n'est pas en toi. Alléluia. Tu ne sauras jamais ce dont tu es capable, bien aimé, si la lumière de Christ n'est pas en toi. C'est quand j'ai découvert Dieu que je me suis découvert. Alléluia. Que j'ai découvert tout ce que je peux faire. Amen. Amen. Donc la lumière révèle ce qui est caché. Alléluia. Oh yes, ma prière, c'est que Dieu te révèle les choses qui sont cachées. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Que Dieu te révèle ce que tu ne connais pas. Quelle source de malheur dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Quel est mon sang. Libra kata. Bien aimé, quand nous lisons la parole, quand nous écoutons les enseignements de Christ, Amen. Cela ouvre nos yeux, ouvre notre entendement. Bien aimé. C'est ce que Dieu nous a réservé comme héritage. Alléluia. C'est ce dont nous sommes capables. La lumière révèle ce qui est caché. Alléluia. Regardez dans une maison, si tu perds quelque chose dans ta maison, le premier réflexe c'est quoi? Tac, allumer la lumière. N'est-ce pas? Pour chercher des fonds en comble, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de lumière, tu sais que cela n'est pas ce que tu vas trouver. Mais quand il y a la lumière, tu vas rassurer. Alléluia. Parce que la lumière révèle ce qui est caché. Alléluia. Bien aimé, la lumière révèle ce qui est caché. Si tu sens que dans ta vie, il y a des choses qui sont cachées, qui sont source de malheur. Bien aimé, demande au Seigneur. Alléluia. Il va te révéler ce qui est caché. Il va te donner le moyen, bien aimé, de sortir de ces choses au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, je prie que Dieu te révèle ce qui est caché. Jésus-Christ, je prie que Dieu te révèle ce qui est caché. J'entends pas toi, Amen. Jésus-Christ, je prie que Dieu te révèle ce qui est caché. Alléluia. La lumière est quoi? Source d'énergie. Les scientifiques ont prouvé que sans la lumière du soleil, les plantes ne peuvent pas pousser. Amen. Sans la lumière du soleil, il n'y a pas de vie. Alléluia. Amen. Les bras, cata. Donc, ce que le soleil représente pour la terre, bien aimé, c'est ce que Jésus représente pour nous. Amen. Jésus est le soleil de justice. Les bras, cata. Bien aimé, si tu ne te sens pas bien, que tu te sens malade, il ne faut pas pleurer. Alléluia. Il faut te déclarer, Seigneur, je sais que tu es mort pour que je sois en bonne santé. Je sais que tu es mort pour que j'ai la vie dans mes membres. Alléluia. Et comment ça te secoue un peu? Amen. Je décale la vie dans mes pieds, la vie dans mes pieds, la vie dans mes bras, à la vie dans mon torse. Alléluia. Il faut déclarer cet endroit. Alléluia. Celui qui confesse de la bouche sera sauvé. Celui qui croit dans son cœur et confesse de sa bouche sera sauvé. Si tu crois à la guérison, que tu confesses la guérison, la guérison va arriver dans ta vie. Alléluia. Bâtir ta vie sur Christ. Bien aimé. Bâtir ta vie sur Christ. Amen. Si tu ne te sens pas bien, fils, il ne faut pas te presser dans l'hôpital. Ton premier réflexe doit être, il est écrit dans la parole. Alléluia. Que passez maître ici, je suis... Parce que je vous dis la vérité. Amen. Les médecins, les médicaments soignent, mais les médicaments ne guérissent pas. C'est Christ qui guérit. Alléluia. Est-ce que vous savez que même les médicaments que nous prenons, que les médecins donnent, que fait le médicament? Le médicament vient renforcer notre système. C'est notre système immunitaire qui nous dérit, qui nous soigne. Alléluia. On va penser que c'est le médicament qui nous soigne. Non. Le médicament vient donner du tonus, la force à ton, de l'énergie à ton système immunitaire. Et ton système immunitaire, lui, maintenant, fait quoi? Prends la relève. Il est devenu un peu plus fort. Il peut guérir la maladie. Alléluia. Alléluia. Les catabrandes. Rimo Santaya. Donc, la lumière, bien-aimé, est source d'énergie. Amen. Oh, yes. Que brosse. Bâti ta vie sur Christ. Bâti ta vie sur Christ. Amen. Qui est la lumière du monde. Amen. Si tu es environné par les ténèbres, bien-aimé, il ne faut pas pleurer. Alléluia. Tu as la lumière. Amen. La lumière de Christ va régner au travers de toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, yes. Les ténèbres vont t'envahir, t'assaillir, mais ils ne pourront pas te détruire. Alléluia. La lumière va prendre toujours le dessus sur les ténèbres. Je prie que cela soit ta portion. Je prie que cela soit ta portion. Si les sorciers de famille, bien-aimé, se réunissent contre toi, parce que tu as la lumière, ils ne peuvent pas attendre à ta vie. Alléluia. Il suffit d'une seule parole de prière, bien-aimé, que toute la programmation, toute la stratégie s'effondre au nom de Jésus-Christ. Ah, calamosa. Je sens, bien-aimé, que l'onction est là. Oh, yes, pour sauver quelqu'un. Amen. Calama Satan. Les bras kata. Je suis la lumière du monde. Amen. Vous savez pourquoi je prêche ça? Dieu m'a parlé. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Dieu m'a dit, mais tu vas prêcher ça. Non, prêche ceci, parce que c'est ce que toi-même, c'est ton exemple. Bien-aimé, j'ai appris à bâtir ma vie sur Jésus. Sans compter sur quelqu'un, mais sur Christ. Alléluia. Et Christ m'a toujours prouvé, amen, qu'il est digne de confiance. Alléluia. Donc, bâtir ta vie sur Christ. Il ne faut pas avoir peur. Chasse la peur de ton cœur. Chasse l'angoisse. Amen. Chasse les inquiétudes, le doute. Chasse ces choses. Laisse Christ entrer dans ton cœur. Bâtir ta vie sur Christ. Pour toutes choses, bien-aimé, mets-toi à genoux, demande au Seigneur. Dieu enverra un corbeau pour te visiter. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Oh yes. Amen. Troisième point. Il dit, je suis la porte des brebis. Je suis quoi? Je suis quoi? La porte des brebis. Amen. Je suis la porte des brebis. Jean chapitre 10, le verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Amen. Amen. Oh yes. Verset 9. Verset 9. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il entrera et il trouvera quoi? Des pâturages. Alléluia. Je suis la porte des brebis. Donc, Jésus dit, je suis la porte des brebis. Jésus compare le royaume de Dieu à une belgérie, n'est-ce pas? Alléluia. Et dans cette belgérie, lui, Jésus, bien aimé, il joue le rôle. Son rôle à lui, c'est quoi? C'est d'être la porte. Amen. Amen. Vous savez, la porte symbolise l'accès, l'opportunité. Amen. La porte symbolise aussi, bien aimé, le passage d'un domaine à un autre. Alléluia. Donc, la porte, c'est un moyen d'entrer et de sortir. Amen. Donc, Jésus dit qu'il est la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui permet aux hommes d'entrer dans le royaume d'amour de son Père. Amen. Oh yes. Jésus est le seul et unique, la seule et unique porte d'accès. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il n'y a pas quatre. Alléluia. À part Jésus, bien aimé, personne d'autre ne conduit au Père, ne conduit à Dieu. Amen. Amen. Oh yes. Que brossa. Rima kata. C'est pourquoi la Bible dit, bien aimé, que le salut, il n'y a qu'un seul nom. Amen. Dans lequel on trouve le salut. Acte chapitre 4, verset 12. Amen. Il dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Alléluia. Écoutez, aucun chef religieux. Amen. Aucune tradition, aucune pratique, bien aimé, ne peut fournir le même niveau d'intimité et de connexion avec Dieu. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Si quelqu'un te dit non, il faut pratiquer telle chose, il faut prendre telle poudre, il faut lire tel livre. Amen. Amen. Il faut lire telle formule. Amen. Tu vas voir, quand tu vas prier, tes prières seront exaucées. Bien aimé, c'est du mensonge. Alléluia. C'est un mensonge venant de l'enfer. Amen. Il y a un seul nom que Dieu comprend, dont Dieu comprend le langage au ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Kalamosa. Libra kata. Donc vous voyez, la porte, regardez, si vous lisez, c'est dans le même texte où il parle de le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour voler, égorger, détruire, moi je suis venu pour que mes brébis aient la vie, et la vie en abonance. Regardez, la porte, si vous lisez, Jésus dit quoi? Il dit qu'il est la porte des brébis, n'est-ce pas? Et il est la porte aussi vert de vert pâturage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est à la fois la porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Mais vous voyez, les brébis sont dans un enclos, n'est-ce pas? On les met dans l'enclos, et puis maintenant, là où ils sont gardés. Et la journée, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la même porte pour qu'ils aillent manger, se nourrir dans le pâturage. Donc Jésus dit, il a à la fois la porte qui fait entrer dans l'enclos de protection du royaume, mais en tout cas la porte bien-aimée qui nous conduit vert de vert pâturage. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Voilà, c'est un bon Dieu. Il mérite plus d'acclamations que ça. Les Katalama Santaya. Alléluia. Amen. Il est le berger qui fait entrer, plutôt, le bon berger bien sûr, mais il est le, il est le, non pas le bon berger, il est la porte qui fait entrer. Amen. Dans le parvis de Dieu, dans le paradis. Alléluia. Il a la porte aussi qui nous conduit vers de vert pâturage. Alléluia. Le psalmiste a dit, l'éternel mon berger jeûneux, il me fait reposer dans de vert pâturage. Alléluia. Je prie que cela soit ta portion. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais je prie que le bon berger se lève pour toi. Je prie que Dieu te conduise, que Jésus ouvre la porte d'accès au vert pâturage. Au nom de Jésus, je vais te déclarer, alléluia, oh yes, que si tu vis un temps de sécheresse, la sécheresse est terminée. Quelqu'un dit Amen, hein? Alléluia. Calama Satan. Amen. Ok. On peut s'arrêter là, non? On peut continuer un peu? On peut continuer un peu? Ok, on va continuer un peu. Amen. On fait le quatrième point, on va s'arrêter là. Amen. Il dit, je suis le bon, je suis le bon, je suis le bon berger. Amen. Oh yes. Il y en a me bâtir ta vie sur Christ qui est la porte des brebis. Amen. Il y a la porte. Je suis le bon berger. On va lire Jean chapitre 11, plutôt Jean chapitre 10, le verset 11. Voilà, il dit, je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger fait quoi? Donne sa vie pour ses brebis. Amen. Ok, je veux qu'on lise le verset 14. C'est pas la même version chez vous? Non, voilà, je savais que ça répète la même version. Bon, donc ça date le verset 13 alors. Amen. Chez moi ici, c'est moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Vous avez le verset 13? Dans votre version, je crois que c'est, le mécénaire s'enfuit parce qu'il est mécénaire et qu'il ne met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Amen. Le mécénaire s'enfuit parce qu'il est mécénaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Amen. Ok, les versions diffèrent. Amen. Donc, Jésus dit ici quoi? Je suis le bon berger. Dis avec moi, je suis le bon berger. Hallelujah. Pourquoi Jésus dit je suis le bon berger? Amen. Si quelqu'un dit je suis le vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le faux. Si il dit je suis le bon berger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le mauvais berger. Amen. Donc, il dit je suis le bon berger par opposition aux mécénaires qui sont les faux bergers. On est d'accord? On est d'accord? Ok. Regardez, dans les plaines palestiniennes où Jésus était, il y avait, et c'est partout d'ailleurs, Amen, il y a toujours des animaux qui attaquent les brebis, qui se nourrissent des brebis, tels que les loups, quoi encore, les ours, les bêtes sauvages, toutes sortes de bêtes sauvages, chacals, tout ce que vous connaissez. Amen. Amen. Bon, ce n'est pas des choses qu'on trouve chez nous ici. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, il y a les lions. Ici, il y a les lions. Amen. Et puis quoi encore? Il y a les sépans. Amen. Donc, Jésus dit quoi? Que face au danger, face au danger qui guette les brebis, Amen, un mercenaire s'enfuirait pour sauver sa vie. On est d'accord? Mais le bon berger, lui, qu'est-ce qu'il fait? Oh yes. Il aime son troupeau. Amen. Il s'expose au danger. Alléluia. Il défend ses brebis. Amen. Jusqu'à la mort. Calama Satan. Oh yes. Bien-aimé, bâtir ta vie sur Christ. Il est digne, bien-aimé, qu'on lui fasse confiance. Alléluia. Amen. Donc, le bon berger, il fait deux choses. Il prend soin de ses brebis, il les protège, n'est-ce pas? Il prend soin d'eux, il les protège. Amen. Mais si vous regardez ici, Jésus dit que je suis le bon berger, il le dit toujours en rapport à ce qu'il donne sa vie. Donc, c'est beaucoup plus la protection. Il ne parle pas ici, bien-aimé, de prendre soin d'eux, de la nourrir, mais il parle plutôt de protection. Il donne sa vie. Amen. Jésus fait quoi? Il donne sa vie. Oh yes. Que brosse. Les bras, kata. Au lieu de panier sa vie, lui, il fait quoi? Il donne sa vie. Amen. Au lieu de garder sa vie, il fait quoi? Au lieu de la conserver, il donne sa vie. Amen. Il donne sa vie pour défendre ses brebis. Ça ne vous dit rien, ça? Ça ne vous dit rien? Quelqu'un qui donne sa vie pour protéger ses brebis, ça ne vous dit rien? Alléluia. Ça ne vous peut pas penser à quelqu'un? David. Amen. Il donne sa vie. Jésus fait quoi? Il donne sa vie. Amen. Regardez, son amour est tellement grand, bien-aimé, qu'il ne tient pas compte de sa propre vie pourvu que ses brebis ne périssent pas. Amen. Lorsque les loups vont venir. Donc, il fait quoi? Il donne sa vie. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a fait à la croix. À la croix, bien-aimé, il fallait que Jésus meure. Il fallait qu'il meure. Amen. Pour que toi et moi, nous recevions la vie divine. Pour que nous soyons sauvés. Il n'a pas épargné sa propre vie. Il a donné sa vie. Bien-aimé, s'il a donné sa vie pour que tu sois sauvé, dis-moi, qu'est-ce qu'il ne donnerait pas pour que tu sois en bonne santé? Alléluia. Alléluia. Donc, on a l'exemple de David. Quand David s'est trouvé devant Saül. Amen. Il a dit à Saül que quand je gardais le troupeau de mon père, Alléluia, quand le lion, je veux qu'on lit ça. Amen. 1 Samuel, chapitre 17, versets 34 et 35. David dit à Saül, ton serviteur faisait pète les brébis de son père. Et quand un lion ou une housse venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. J'arrachais la brébis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. Ça, c'est vraiment, il est courageux. Alléluia. Les enfants de maintenant. Amen. Il dit, je courais après lui. Je le frappais. J'arrachais la brébis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. Alléluia. Oh yes, que brossa, rima kata. C'est ce que Jésus fait pour nous. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Et sur cette bague-là, David dit que lui, il peut aller tuer Goliath. David, il est courageux. Mais l'eau, c'est plus lion, ça n'a rien à voir Goliath. Alléluia. Il dit ça, là. J'ai déjà fait ça, donc je peux faire ça encore. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus est le bon berger. Contrairement à ce que tu crois, bien-aimé, Jésus veille sur toi matin, midi et soir. La vie dit qu'il ne sommeille ni ne tord. Alléluia. Tu crois que quand les gens viennent t'attaquer, ils ne voient pas? Ils voient très bien. Quand les gens te molestent, ils ne voient pas? Ils voient. Quand les gens viennent aimer, moi je peux dire ça, quand tu es lésé, tu devais avoir une promotion, tu n'as pas eu, tu devais avoir ceci, les gens ne t'ont pas donné. Ils voient toutes ces choses. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas que tu te lamentes, Alléluia, mais que tu lui fasses confiance pour dire, Seigneur, je sais que tu as vu ce qui s'est passé, je te fais confiance pour que tu me donnes plus que ce qui m'a été refusé. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Bâtir ta vie sur Christ. Bien-aimé, il ne faut pas bâtir ta vie sur les calomnies. Il ne faut pas bâtir ta vie, bien-aimé, sur les mécontentements. Il ne faut pas bâtir ta vie, bien-aimé, sur les mûmes. Il ne faut pas bâtir ta vie sur les plaintes. Ah, maman, il ne faut pas ce que Jésus a fait pour moi. Ah, depuis, vers l'église, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Ah, maman, je ne sais pas ce que Dieu a fait pour moi. Ne bâtir pas ta vie sur les plaintes. Si tu te plains, bien-aimé, tu verras, ta vie ne sera faite que de plaintes. Ce sur quoi tu te focalises, s'amplifie dans ta vie, Alléluia. Mais si tu bâtir ta vie sur la confiance, bien-aimé, sur la foi, Alléluia. Oh, yes. Sur la foi en Jésus, tu vas voir. Les choses auxquelles tu ne t'attends pas vont arriver dans ta vie. Je prie que cela soit ta portion. Je prie que cela soit ta portion. Alléluia. Amen. Donc, en s'appelant le bon berger, Jésus veut nous dire, Amen, qu'il nous protège aussi contre les attaques du diable. Amen. Amen. Peur. Ne vivez pas dans la peur et dans la crainte. Amen. La vie que ce n'est pas un esprit de peur que Christ nous a donné, ce n'est pas un esprit de crainte qu'il nous a donné, mais ce n'est pas un esprit de timidité non plus. Alléluia. Mais un esprit d'amour, un esprit de force, un esprit d'audace. Alléluia. N'ayez pas peur. Dieu est avec vous. Est-ce que vous êtes capables de croire que Dieu est avec vous? Est-ce que vous êtes capables de croire que... Même quand vous avez le sentiment d'être seul. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur. Alléluia. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu est avec toi. Quand tu ne le vois pas, c'est là même que tu dois croire qu'il est avec toi. Au moment où tu sens qu'il n'est pas là, c'est là qu'il est là. Alléluia. Il veut que tu existes ta foi. Il veut que ta foi soit capable, bien aimé, oh yes, de créer sa présence. Amen. De créer l'atmosphère de sa présence. Dieu est avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un, bâti ta vie sur Christ, le bon berger. Amen. Et tu verras, bien aimé, personne ne pourra mettre la main sur toi tant que tu vivras. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Si tu veux acclamer le Seigneur, fais-le bien. Fais-le avec plaisir. Amen. Calamoshé. Racabassé. Il est digne. Bigne. Bâti ta vie sur Christ. Amen. Bien aimé, il ne faut pas bâtir ta vie sur la philosophie des hommes. Alléluia. Oui, il ne faut pas bâtir ta vie. Non, 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 non. Amen. Pas faire ça. La philosophie des hommes. Amen. Il y a pour ceux qui étaient à l'école du ministère. Je disais que beaucoup de livres aujourd'hui, amen, ont des enseignements, ont des écrits. Si tu ne fais pas attention, tu penses que c'est le principe de Jésus. Mais en fait, ils enseignent des choses sans Jésus. Amen. Oui. Donnez un exemple. La loi de quoi? Vous m'avez dit quoi? La loi de quoi? La loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Si tu crois à une chose, tu penses à ça, la chose va venir vers toi. Écoutez. Alléluia. En fait, c'est une science, amen, qui met en avant le pouvoir humain. Alléluia, au détriment du pouvoir de Dieu. Bien aimé, c'est le pouvoir de Dieu qui doit prévaloir dans ta vie. Ce n'est pas le pouvoir humain. Amen. Pouvoir de Dieu. Les catabrandes. Dieu nous a donné la foi. Je ne parlerai de ça. Bâtir sur la foi. Bâtir sa vie sur la foi. Amen. Nous allons élever la main, nous allons prier. Tu as dit, Seigneur, salut Saint-Esprit, aide-moi à bâtir, aide-moi à bâtir ma vie sur de solides fondements. Je veux bâtir ma vie sur de solides fondements. Amen. C'est la première prière que tu as fait, Saint-Esprit, aide-moi à bâtir ma vie sur de solides fondements. Je veux bâtir ma vie sur des fondements solides. Amen. Des fondements solides. Je veux bâtir ma vie. Quand je dis ma vie, je veux parler de ma famille, mon foyer, ma carrière, tout ce qui me concerne mes affaires, mes projets de vie. Je veux les bâtir sur des fondements solides. Demande à l'Esprit de t'aider. Il va t'aider. Bâtir une vie qui résiste à la pluie, le vent et le torrent. Bâtir une carrière qui résiste à la pluie, le vent et le torrent. Bâtir un foyer qui résiste à la pluie, le vent et le torrent. Oh yes, que broussa, rimakata, raboussi, librakata ya. Oh yes, caprisu, rimasanta, rabasi, librakata, librakata ya. Remakata, yes, caprisu, turia, ramakate, librakata, rabasa, ramakate rianda. Rapoussataya, rimakate, rababoussi, ramakata, rimusantaya. Oh yes, caprisu, rimakata, rababababa, ramariande, raboussataya, librakata, rimakata, raboussa. Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous à bâtir, à bâtir nos vies sur des fondements solides. Oh yes, que broussi, qui résiste à la pluie, qui résiste aux tempêtes, qui résiste au vent. Oh yes, qui résiste au torrent, à la mochée. Rapasata, rimakate, rabresso, rimasanta ya. Kabababa, rimakata, rabressata ya. Oh yes, caprisu, rimasanta ya. Raprekata, ramakate, rabase, librakata, rababa, rimakata ya. Librakata, na la mochée. Seigneur, calabo, Saint-Esprit, aide-nous à bâtir nos vies sur des fondements solides. Kabababa, rabresso, rimakata ya. Rapasata, rimamo, rabresso, torria, rabase, librakata, rabasataya. Au nom de Jésus, kababababa, marimase, librakata. Intalabo, riande, rimakata ya. Oh Seigneur, oh Seigneur. Kalabashi, librakata, raposa, rimakata ya. Rabasata, rabasata, rimasanta. Brie, vienne et me brie, demandes le Saint-Esprit, il va t'aider, demandes le Saint-Esprit, il va t'aider. Il est là pour nous aider, il est là pour nous aider, il est là pour nous aider, il est là pour nous aider. Oh yes, avoir des fondements solides, kaboriandés. Rabocha, rimakata, rabasataya, rimokataya. Rabreka, tu asa, rimasanta. Kabasa, rimakate, rababo, rimasanta. Yes, 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 kalabrasa, rababa, rimakata ya. Liabreka, tu asa, ramo santa, kalaboshé, librakata, rapasete, librakata ya. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh yes, kabreso, rimakate, librakata. Nous voulons bâtir une vie, Seigneur, qui résiste à la pluie, qui résiste au vent, qui résiste aux tempêtes, Seigneur. C'est une vie, qui résiste aux intempéries. Ah, kaboche, librakata ya, rabasez, librakata, rababosa, ramakate, librakata ya, rimakate, rabocha, ramakate, kababababa, rabasataya, rimakata ya. Seigneur, donne-nous de bâtir sur des fondements solides, donne-nous de bâtir sur des fondements solides. Donne-nous la sagesse, Seigneur, aide-nous, Seigneur, donne-nous la sagesse pour bâtir sur des fondements solides. La sagesse divine, la sagesse de Dieu, pour bâtir sur des fondements solides. Au nom de Jésus, kabrekata, ramakata, liapresso, rimakate, rabapa, rimakata, oh Seigneur, rabocha, librakata ya. Au nom de Jésus, ramamoriande, donne-nous la sagesse, donne-nous la sagesse à tes enfants. Seigneur, pour bâtir sur des fondements qui résistent à la pluie, qui résistent aux torrents, qui résistent aux vents, qui résistent aux intempéries, Seigneur. Au nom de Jésus, kabreksa, ramakate, rabosa, Saint-Esprit, aide-nous à cela, aide-nous, donne-nous la sagesse, donne-nous la sagesse. Tu as dit que celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous un reproche. Nous voulons la sagesse pour bâtir nos vies, nous voulons bâtir nos vies, Seigneur. Oh yes, kabreksa, sur des fondements solides, kalabashé, lebrakata, des fondements solides, que nous allons transmettre à nos enfants, que nous allons transmettre à nos petits-enfants. Au nom de Jésus, kalamasata, rabocha, rimakata, liabrekatua, sa, remo, santaya. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, glorifié. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous donne la sagesse, levez les mains, que Dieu vous donne la sagesse, pour bâtir vos vies sur des fondements solides. Pas sur des fables, pas sur des dits des hommes, pas sur des traditions, mais sur des fondements solides. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire la deuxième prière, nous allons prier, demandez au Seigneur, au Saint-Esprit de nous aider à bâtir notre vie sur le fondement solide qu'est Christ. Alléluia. Que Christ. Amen. Amen. J'ai cité, Jésus a dit plusieurs choses le concernant lui-même. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce qu'il est. Et si nous bâtissons notre vie sur Jésus, nous devons voir ces choses dans nos vies. Amen. C'est ce qu'il est. Alléluia. Donc élève la voix et prie le Seigneur. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux marcher, marche. Amen. Mais ne restes pas indifférents, prie le Seigneur. Calamoshé. Lebracata. Rimacate. Lebrosa. Ramamo. Dieu exhauste nos prières. Dieu exhauste nos prières. Dieu exhauste la prière que nous lui adressons. Seigneur. Calamassé. Saint-Esprit. Aide-nous à bâtir notre vie. A bâtir notre vie. Nos foyers, nos maisons, nos carrières. Seigneur. Nos projets, nos entreprises. Nos affaires. Aide-nous à bâtir ce Christ. Le fondement solide. Calamoshé. Lebracata. Rapase. Lebrosa. Rababoshé. Lebracataya. Oh yes. Cabrissou. Rimacata. Rababou. Rimacataya. Ikatalaboshé. Lebracete. Rapasata. Ramamo. Rimacataya. Seigneur. Calamassanta. Rapasata. Rimacata. Rababo. Rimacataya. Donne-nous. Seigneur. Saint-Esprit. Aide-nous. Aide-nous à bâtir notre vie. Je suis le pain de vie. Christ est le pain de vie. Christ a dit. Je suis le pain de vie. Calamossata. C'est le pain que nous mangeons. Et nous n'avons plus jamais faim. Celle eau que nous buvons. Et nous n'avons plus jamais soif. Oh yes. Quand nous buvons cette eau. Quand nous mangeons de ce pain. Nous n'avons plus soif de choses de ce monde. Seigneur. Donne-nous de bâtir notre vie sur toi. Calamoshé. Les brakata. Les cabrosa. Rimacata. Christ a dit. Je suis la lumière du monde. Seigneur. La lumière. Calamossata. Oh yes. Elle lui. Elle chasse la ténèbre. Calamossata. Donne-nous de vivre une vie. Seigneur. Caramoshé. Les brakata. Les mosata. Où le diable n'a rien à nous. Au nom de Jésus. Une vie de lumière. Une vie de lumière. Une vie de sanctification. Oh yes. Carbreça. Rimacata. Les brakata. Christ a dit. Je suis la porte des brebis. La porte qui mène au paradis. La porte qui mène dans le verbe à turage. Ramacate. Les brakata. Les mosata. Ramacate. Brein de kebosha. Rimacata. Seigneur. Donne-nous de voir. De goûter au délice de la vie éternelle. Au délice du royaume. Au veu à turage. Cabab orienté. Christ a dit. Je suis le bon berger. Le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Ah. Calamassé. Les brakata. Les brochers. Les makataya. Seigneur. Calamam orienté. Rabosataya. Les brakata. Rimosanta. Au nom de Jésus. Rabosataya. Tiens le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Seigneur. Oh yes. Nous voulons pâtir sur Christ. Tu nous protèges. Des loups. Des lions. Des loups. Des bêtes sauvages. Au nom de Jésus. Seigneur. Nous n'avons pas peur. Mais nous avons confiance. Que tu ne nous laisses pas. Tu ne nous livres pas. Entre les mains de l'ennemi. Mais au contraire. Tu nous gardes. Tu nous protèges. Tu prends soin de nous. Tu ne laisses pas les sorciers. Et les sorcières. Seigneur. Calamassé. Les brakata. Voler ce qui est à nous. Mais au contraire. Tu nous gardes. Et tu nous présentes. Ramosé. Nous voulons pâtir notre vie. C'est Christ. Le fondement solide. Au nom de Jésus. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Tout le monde. Calamassé. Seigneur. Je veux prier pour tes enfants. Au nom de Jésus. Tu nous as dit ce soir. De bâtir notre vie sur Christ. Le fondement solide. Oh yes. Jésus a dit. Je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain. N'aura plus jamais soif. Celui qui boit de cette eau. Celui qui mange de ce pain. N'aura plus jamais faim. Celui qui boit de cette eau. N'aura plus jamais soif. Seigneur. Quand nous mangeons le pain de vie. Nous buvons l'eau vive. Nous n'avons plus soif des choses de ce monde. Oh yes. Parce que Seigneur. Calabossa. Tu satisfais un besoin qui est éternel. Merci pour la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Tu as dit que la lumière du monde. La lumière du monde. Seigneur. Cette lumière qui lui. Oh yes. Dans les ténèbres. Qui chasse les ténèbres. Qui soumet les ténèbres. Seigneur. Merci pour la lumière. Oh yes. Sur laquelle tes enfants ont bâti leur vie. Une lumière Seigneur. Qui n'est pas ténèbres. Qui chasse le péché. Qui chasse les oeuvres des ténèbres de leur vie. Au nom de Jésus Christ. Tu as dit Seigneur. Que tu es la porte des brébis. La porte des brébis. Tu es la porte qui mène au paradis. Tu es la porte qui mène vers les vins pâturages. Seigneur. Je prie. Au nom de Jésus. Ah. Que beau chat. Que aucun d'eux. Seigneur. Ne rétrograde. Aucun d'eux. N'abandonne la voie du Seigneur. Oh yes. Que la porte des vins pâturages. Le soit ouvert. Au nom de Jésus. Si quelqu'un connaît des difficultés Seigneur. Sociales. Difficultés financières. Je veux prier que l'éternel qui est Jéhovah Jireh. Qui pouvait au besoin. Oh yes. L'éternel. Qui est le bon berger Seigneur. Visite sa vie au nom de Jésus Christ. Seigneur. Tu as dit. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brébis. Ah Seigneur. Tu es le bon berger qui nous protège des loups. Qui nous protège des lions. Qui nous protège des ours. Qui nous protège des bêtes sauvages. Seigneur. Tu gardes tes enfants. Aucune oeuvre de la sorcellerie. Aucune oeuvre des ténèbres. Oh yes. Ne plus attendre à leur vie au nom de Jésus Christ. Seigneur. Là où les autres sont morts prématurément. Et ils vont vivre et accomplir les jours sur la terre des vivants. Seigneur. Nous bâtissons notre vie en toi. Christ qui est le fondement solide. Au nom de Jésus Christ. Quelqu'un dit Amen. Et acclame le Seigneur. Rabat c'était. Alléluia. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Amen. Nous adorons Dieu. Amen. Nous adorons Dieu avec ce que nous avons. Alléluia. Il ne faut pas voir l'offrande comme. Il faut voir l'offrande comme une adoration. Nous adorons Dieu avec ce que nous avons. Amen. C'est très important. C'est pourquoi vous venez toujours dans la maison du Seigneur. Avec ton offrande. Seigneur je veux prier pour tes enfants. Au nom de Jésus. Seigneur tu arroses celui qui arrose. Seigneur quand nous arrosons alors tu nous arroses. Ce soir nous voulons arroser Seigneur. Arroser tes enfants. Dans le démoignage. Au nom de Jésus. Bénis-les Seigneur. Qu'il ne manque de rien. Comme l'a dit le psalmiste. Le terrain de mon berger. Je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Et toutes ses forces. Kalabashi. Lebracata. Rimousanta. Rababoshi. Alléluia. Baptiste la vie sur Christ. Amen. Fondement solide. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ok. Nous avons. Donc on a vu. On a vu quatre points. On va voir les trois autres points. Le mercredi prochain. Amen. Baptiste la vie sur Christ. Je vous ai dit que ce n'est pas ce que je devais prêcher. Le Seigneur m'a dit prêche ça. Amen. Alors. Il faut bâtir ta vie sur Christ. Amen. Parce qu'on vient à Christ. Nous tous. Avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Quand le temps passe. Après. On commence à bâtir nos vies sur la confiance aux hommes. Sur les promesses que les gens nous ont faites. Et tout ça. Et après on est déçus. Amen. Bâtir ta vie sur Christ. Et tu verras. Tout ce que tu cherches. Tu l'auras. Alléluia. Très important. Que Dieu vous bénisse. Je veux rappeler que samedi. Le samedi on a évangélisation. La saison des pluies là. Nous fatigue. Amen. Beaucoup d'embouteillages. Beaucoup de. Elles ont temps. Amen. Alléluia. Ok. Donc samedi on a évangélisation. À partir de 15h. Donc prenez votre disposition pour être là. Amen. Dimanche on a culte. Alléluia. On continue notre message. Ne teignez pas l'esprit. Amen. Ok. Je rappelle également qu'il y a prière de nuit. Aujourd'hui c'est qui? Oui. Aujourd'hui c'est quel groupe? Quel tribut? Hein? Neftali et puis quoi? Gad. Amen. Dans. Ok. Neftali et dans. Amen. Ok. Donc ce soir. Tout à l'heure à partir de minuit. Prière. Amen. Vous savez c'est venu. Qui est difficile. Mais une fois que tu viens ici. Et que tu commences à prier l'atmosphère. Fait que tu te dis. Amen. J'ai venu tous les jours. Alléluia. Tu ne peux pas prier. Fini de prier le Seigneur. De façon énergique. Et puis être la même personne. Ce n'est pas possible. Amen. Tu sens que l'onction était là. Tu sens que la présence de Dieu est là. Donc. Si tu n'as pas encore participé. Il faut. Rejoindre. Amen. Les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez-y dans la paix du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que sa bonne main vous accompagne. Allez-y et baptisez votre vie sur Christ. Pas sur autre chose. Sur Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salut quelqu'un d'une histoire béni. Sois grandement favorisé. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.